Cette initiative présente à Epinal où le Conseil municipal des jeunes organise chaque année les Sibériades. Un événement qui permet à des jeunes qui ne partent pas en vacances de se retrouver et de partager des activités autour des jeux vidéo. Un millier de personnes est attendu pour cette 23ème édition. Le reportage de Vincent Le Goff et Sébastien Roque. Aventure, action, musique ou encore automobile, chacun a sa manette que la partie commence. Le jeu vidéo à l'honneur au Ciné Palace et à l'appel surtout des jeunes du quartier. Timothée, passionné depuis plusieurs années, a trouvé son activité. C'est un jeu dans un casque virtuel où on a des cubes, on doit les découper dans le sens des flèches qui nous montrent. Dans l'univers des jeux vidéo, on peut trouver plein de choses, ça nous apprend beaucoup de choses. Comme dans des jeux de guerre par exemple, on peut apprendre de la survie, des choses qu'on peut faire dans la vraie vie, c'est très intéressant. Amateurs ou non, ici on casse les barrières, chacun peut venir s'amuser selon ses goûts. Les personnes handicapées peuvent aussi en profiter avec des jeux adaptés. Les personnes malvoyantes, elles se repèrent grâce au son, elles se font une carte mentale de la carte du jeu et elles se repèrent grâce au son. Après pour les personnes épilectiques, on a choisi des couleurs pas trop contrastées, des images assez lentes pour éviter les crises pour les personnes photosensibles. Les Sibériades, un moment convivial incontournable depuis 23 ans, organisé par le Conseil des jeunes d'Épinal avec un objectif très clair depuis le départ. Au début, vraiment c'était pour offrir du loisir à ceux qui ne partent pas en vacances. Donc vraiment c'est ça qui est ancré dans les Sibériades, c'est vraiment l'idée principale. Le jeu vidéo, un passe-temps qui peut devenir addictif, alors on mise également sur la pédagogie. C'est comme toute activité, il faut la cadrer et la canaliser effectivement. Donc les jeux sont maintenant conçus de manière à pouvoir jouer vraiment un laps de temps vraiment très important. Mais juste aux parents de cadrer tout ça, dans tous les domaines, les excès ne sont pas bons. Au moins 1000 personnes attendues toute la semaine, curieux et professionnels confondus.